Yo, moi c'est Marabou et aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de Bluelock. Tu n'es pas sans savoir que Bluelock est l'un de mes mangas préférés. Et le but avec ces reviews est de voir si Bluelock est capable de devenir le manga numéro 1 au niveau de la japanimation. Devant ça, ça ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. On y est enfin, c'est l'heure de vraiment juger Bluelock. Parce que les deux premiers épisodes recouvrent le tome 1. C'est sympa, on met le contexte en place, mais en tout cas on n'a pas encore fait de vrai football. Là, l'épisode 3, c'est spécifiquement le début de la première sélection. Pour rappel, on a donc 5 équipes qui vont s'affronter lors d'un tournoi à la fin. Les deux premières équipes passent à l'étape supérieure et on va repêcher le meilleur buteur de chaque équipe perdante. Et ça déjà, j'aime beaucoup. J'aime bien ce genre de règles qui permettent de dépasser. Ça veut dire qu'on ne va pas te donner toutes les billes en main, mais on va faire en sorte que tu puisses comprendre, essayer de tirer ton épingle du jeu en jouant sur les règles. Est-ce qu'il faut jouer collectif, faire partie de meilleures équipes ? Ou plutôt, est-ce qu'il va falloir jouer perso au détriment des autres ? On est toujours dans ce côté égoïsme et être le meilleur. Vraiment, c'est sympa. C'est vraiment atypique, sympa. Et on n'est pas dans une question de mérite encore une fois. Le Bluelock, c'est un jeu égoïste. C'est vraiment à l'opposé des valeurs que les Neketsu et autres chônes de sport peuvent proposer. Joue pour toi, joue pour ta gueule pour écraser le rêve des autres et ensuite avancer. On aurait dit le Nindo d'un bon méchant. Bon, c'est bien beau. Passons au match. Comment on va faire quand on a 11 attaquants vs 11 attaquants ? Eh bien, sans suspense, c'est du grand n'importe quoi. C'est même si les places ont été tirées au hasard, la règle de celui qui marque le plus de buts va être conservée, prime devant tout le reste, devant le bon sens et devant ce qu'ils ont appris. Du coup, pas besoin d'être un génie pour comprendre que si tout le monde se précipite sur le ballon, il n'y a aucun jeu possible. Et du coup, l'avancer pour aller vers le but, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est une grosse moulée de rugby. Qu'est-ce que tu veux en tirer ? Les gars sont les meilleurs buteurs de leur équipe ou les plus grands attaquants de leur génération ? Non, des grands tebés. Et, bim, dans le mur, on va tout faire pour être le héros de ce match, dite à ce que ça n'a aucun sens. Heureusement que le roi est là. Et pour une entrée, quelle classe. Autant puissant qu'élégant, physique que technique. Barreau, subtilise le ballon à tout le monde et... C'est peut-être les meilleures scènes qui sont animées. On sent vraiment quelque chose de bestial, tout comme quelque chose de très intelligent. Il se place rapidement au-dessus de la mêlée, marque un but en éliminant quasiment toute l'équipe Z à lui tout seul. Ça me fait un peu se penser à ce qui se passe dans Captain Tsubasa où il est capable de faire le choix de tout seul et marquer un but. Et surtout, il dit cette phrase... Sur le papier, ça ne m'avait pas marqué. Et en même temps, ils ont changé la réplique. Si ce n'est pas un bon coup de pied à Olivier Tom pour lui montrer qu'on n'est pas pareil, je ne sais pas. Par cette simple phrase, Blue Lock montre qu'on n'est pas un Zéguesso classique. Arrête l'amitié et tout ça. C'est bien beau. C'est dépassé, gros. Pense qu'à ta gueule, sois un putain de connard. Sois le méchant de ton histoire. Et pour une fois, le méchant va triompher. C'est ça, Blue Lock. C'est être égoïste. Les valeurs d'amitié, ça ne sert à rien. Les valeurs de 8, non mais ensemble. Il n'y a pas d'ensemble. Il n'y a pas d'ensemble. C'est toi et toi seul qui va compter dans cette histoire. Et Baro se présente comme le roi. Et toute l'équipe X commence à s'organiser pour jouer autour de ce roi. L'équipe Z, ce ne sont pas derniers pour rien. Les cancres foncent sur le roi qui lui distribue à ses sujets en disant « Maintenant que j'ai marqué, je préfère marquer les autres. » Et quoi qu'il arrive, toute la formation s'organise autour de moi, ce qui fait en vie supérieure. Vraiment, je ne dirais pas que c'est une leçon de management. Mais on en est un peu dans ce truc là. Si on veut vraiment se branler, on peut dire ça. Mais sa supériorité, forcément, fait que les autres vont s'organiser autour. Il devient un peu le soleil de cette équipe. Cet astre autour duquel les autres vont essayer de graviter pour pouvoir se faire quelque chose. L'équipe Z, toujours, c'est « On se pique le ballon. » « On essaye de tenir la voiture à soi. » « On peut essayer de brûler 90 000 personnes. » « C'est bien, sauf que quand tu n'as pas le talent nécessaire pour faire ça, il ne faut pas que tu fasses ça. » Et en même temps, je trouve que c'est très réaliste parce que c'est très très dur de se concerter pendant un match. C'est dur de prendre un temps mort comme au basket pour dire « Ouais, les gars, on va essayer de faire ça ou ça. » Ils ne sont pas amis. Ils sont rivaux. Donc, pour parler comme ça, il faut avoir un peu de leadership sauf qu'ils sont quasiment tous au même niveau. Donc, c'est pourquoi je devrais t'écouter toi par rapport à toi, sachant que j'ai vu ton classement, il est moins bien que le mien. Pourquoi, en fait, je ne suis pas plus légitime à ce que vous jouez pour moi et on doit jouer autour de toi forcément. Enfin, c'est un petit truc, je trouve ça sababre parce que je trouve ça vraiment très réaliste. C'est vraiment des caractéristiques qui sont humains. On n'est pas là pour développer le gars idéal avec la mentalité idéale. « Non, vraiment, on est des petits cons. » Et nous, dans la même situation, on aurait fait pareil. On aurait essayé de jouer pour sa gueule sans forcément écouter le conseil des autres, même s'ils sont avisés corrects. 5-0, on enchaîne et petit sursaut d'orgueil entre Bakhira et Izagi. Vous voyez, ces petits yeux qui pétillent, qui grisillent. Moi, j'aime bien. C'est le genre d'animation qui te fait comprendre direct qu'on est en mode sérieuse business. On arrête les conneries, on va jouer. Bakhira s'occupe de tout. Dribble, 3, 4, 5 personnes. Passe dé pour Izagi. Et là, face à face, face au roi. Il va tirer. Oui, non. Comment faire ? Et là, Izagi nous fait une découpe. Comme dans My Hero Academia, il va commencer à réfléchir. Énormément réfléchir. Est-ce que je joue ? Est-ce que je joue pas ? Mais si je joue, est-ce que c'est la talent que je vais être ? Ou non ? Est-ce que je vais faire la passe ? Mais si je fais la passe, c'est à quoi d'aller dans le blue lock ? Sachant que faire la passe dans une situation de but, c'est ce qui lui a coûté la coupe la première fois à l'épisode 1. Et... Petite vision du terrain en 3D. Et Izagi fait la passe inconsciemment à Kurosagi. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Et ils nous mettent un pétard de plus de 30 mètres. J'aimerais pas être gardien. Victoire de l'équipe X, 5 à 1. Conclusion, Izagi est une merde. Honnêtement, est-ce qu'il a progressé ? Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit où on ne compte que sur soi ? Ou est-ce qu'il va plutôt être le gars qui va jouer pour les autres ? Parce que bon, il a activé une sorte de capacité. Bref, on sait pas encore trop ce que c'est. Mais en tout cas, ce fait de voir le terrain dans son ensemble, un peu une sorte d'œil. C'est un peu le genre de pouvoir d'œil de Foukou que l'on peut voir dans Kurosagi en Basket. Ce truc où on voit tout le terrain, le positionnement des gens pour faire la meilleure passe, voire les meilleurs espaces disponibles. C'est vraiment le genre de capacité qu'on a quand on veut être numéro 10, quand on veut être meneur de jeu. Pas pour être attaquant. Donc, je sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, Izagi a une caractéristique de milieu de terrain pour quelqu'un qui veut être le meilleur attaquant. Comment faire ? Quoi faire ? Pour quoi faire ? Bon, on verra. De toute façon, c'est l'histoire de Boulog. On verra ce que ça donne. Est-ce que Boulog peut nous prendre un contre-pied en disant que le gars va devenir le meilleur attaquant, mais il va devenir autre chose. Et du coup, il arrive à donner une réponse différente à Ego par rapport à ce que c'est ? Est-ce que du coup, c'est pour ça qu'on a introduit Saïe Itoshi pourrait être l'antagoniste de Izagi qui va devenir milieu de terrain ? Et pour finir, petite phase de réflexion. Moi, j'aime bien quand t'es dans le vestiaire, ça discute, ça réfléchit, ça parle football. Ça pour dire que le sport, c'est pas un truc de génie de j'ai vu une technique, je vais reproduire. Non, il faut se poser les bonnes questions pour réfléchir et faire des stratégies. Comprendre ce qu'on en a fait pour pouvoir s'améliorer et faire autre chose. Bref, dans le vestiaire, prise de tête de l'équipe Z, normal, classique. En même temps, t'as pris 5-1. J'espère bien que tu vas essayer de proposer quelque chose pour jouer un meilleur football. Et apparition d'Ego pour me faire comprendre que la sélection 1 est là pour créer des attaquants qui auront la meilleure arme. Qu'est-ce qu'il y a en temps par là ? Bon, je vais pas faire le genre que je sais pas ce que c'est. J'ai lu le manga. Là, on a parlé d'armes. Qu'est-ce que ça va être ? Comment tu vas essayer de l'obtenir et comment cela va se matérialiser sur le terrain ? Bref, ce sera l'enjeu des prochains épisodes. En tout cas, l'épisode en général a été vraiment sympa. On a enfin du football et c'est cool. Le petit bémol, c'est que l'animation, pour moi, n'a pas été au rendez-vous. On a énormément de plans fixes en comparaison à ce qui se passe dans le manga. C'est plus ou moins similaire. Le match étant pas vraiment palpitant, je peux comprendre le choix qui a été fait. J'espère que pour les gros matchs où on aura des choses techniques, ça sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus proche d'animations de super qualité. Là, ils ont triché. C'est pas dérangeant, mais ils ont triché. C'est pas vraiment de l'animation de pures ou de gros matchs de football, c'est juste Barrow qui a fait son show, qui était très très bien animé, avec ce côté un peu bestial, c'est toujours cette aura de fumée, ce côté qui montre un peu tout l'ego du gars en termes d'aura. Moi, j'adore. Honnêtement, c'est quelque chose que j'adore. J'ai surtout des homologues. À part ça, c'est un peu fade. C'est un peu fade, mais bon. On verra, écoute. Si ça se trouve, le budget va être mis sur les gros matchs en fin de saison. Mais actuellement, on va se contenter de ça. C'était un bon épisode. On avance. Ceux qui critiquent l'animation sur Twitter, je veux bien qu'on me dise pourquoi. Bref, de toute façon, je suis sûr, c'est le mal. Pourquoi j'écoute le genre d'asie ? Ça sert absolument à rien. Et voilà. C'est l'heure des notes. Bon, sans surprise, le MVP de cet épisode s'appelle Baro. Qu'est-ce que tu veux faire ? Charisme, aura, c'est le plus fort techniquement et physiquement, mais surtout l'impression visuelle. L'entrée de ce joueur dans Blue Lock est incroyable. Il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche. Les yeux rouges, le charisme des paroles, l'emprise qu'il a dans le jeu. Bref. Baro, c'est le roi. C'est un régal. Et on n'en est qu'au début. C'est que sa première apparition. J'attends la suite des travaux. Vraiment. Alors, en facteur X, je vais mettre Raichi. Vous savez, le gars qui est un peu énervé, là, il est toujours écrit partout. Il n'est pas content. Parce qu'on ne lui a pas fait la passe. Bref, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il montre pas mal de caractère. C'est l'un de ceux qui se démarre. Pormis les personnages un peu secondaires de l'épisode. Mais oui. Il montre des choses intéressantes. En tout cas, il montre beaucoup d'envie. Je pense qu'il a compris ce côté égoïste. Est-ce qu'il pourra faire le cut de passer de facteur X à personnage intéressant, voire MVP ? L'avenir nous le dira. Et j'ai failli oublier la note de l'épisode. Pour l'épisode, je lui mets un 13. Donc, on parle beaucoup plus de football, lui. Mais je n'ai pas eu l'animation de football qui va avec. Et pour ça, forcément, tu perds des points. Introduction de barreau. Incroyable. Le roi a parlé. La petite claque. La petite pichenette de Olivier Tom. J'aime beaucoup. Franchement, ce n'est pas dans le manga. Mais ils l'ont mis dans l'animé. Et ça, ça régale. Et puis voilà. 13. On est bien. On n'est pas encore dans la masterclass. À un moment, il faut être honnête. On n'est pas dans la masterclass. Mais on sent qu'on monte petit à petit. On parle de la théorie à la pratique. Le côté toujours plus tordu des épreuves, c'est cool. On veut plus. Donnez-nous l'animation qu'il faut. Le scénario, ok. L'animation, hum. Bref, c'était Marabou pour la revue de Blue Lock. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner, activer la cloche. Envoyer ta maman, ton papa, ton frère, ta sœur. Bref, tu connais le délire. Si tu le fais, c'est cool. Sinon, je m'en bats les couilles. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Blue Lock. D'ici là, continue à kiffer. Va lire le manga. Regarde le starter pack. Donne-moi un peu de force. Et... Sous-titrage ST' 501